... Rebonjour à ceux que je n'ai pas vu ce matin. Donc 150 diapos, 20 minutes, 10 minutes, lourde tâche. Donc en fait, j'ai en cherché une qui va nous aider beaucoup. Alors je connais un tout petit peu son diaporama, mais pas les 150 diapos. Alors hop, il faut que ça marche, il faut que ça avance. Non, ça n'avance pas. En fait, on va parler du bois. Le bois, c'est l'allié méconnu des agriculteurs. Et ça, le bois pourrait sauver la peau au réchauffement climatique, impeccable, allié avec cet individu-là qui s'appelle un ver de terre. Et donc, un petit peu dans cette pratique autour de l'agronomie, on a créé des cellules nationales agronomiques où on embauche des experts comme Jean-Pierre Sartou ou des agriculteurs très compétents. C'est ouvert à tous les gens de bonne volonté. Et en fait, on est en train de créer une association qui va s'appeler la Fédération française d'agroécologie. On va véhiculer une seule idée, l'agroécologie. Ce sont des sols couverts et des sols vivants. Et on fait feu de tout bois, j'oserais dire. Et donc, ça va se mettre en place. Donc, ça n'existe pas encore, mais d'ici quelques mois, ça existera. Et le cheval de bataille pour la vigne, la société constituée, c'est une start-up qui s'appellera La Belle Vigne. D'accord ? C'est une filiale de La Vache Heureuse que je manage par ailleurs. Et l'idée, c'est d'amener tout ce savoir-faire agronomique chez les vignerons parce qu'actuellement, ce qui se passe chez les vignerons, c'est que les sols nus se transforment en pierres. Et j'ai vu ça, moi, en faisant quelques cas d'école en pleine canicule l'année dernière, au mois de juin, début juillet, là. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que la crise de l'agriculture, c'est une crise du sol, réellement. Et donc, on y va. Voilà notre allié. Voilà ce qu'on fait, on plante, etc. Et on mesure. Voilà les paysages qui se sont simplifiés à outrance, peut-être trop. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que les plantes, elles vont pousser. Donc là, on a de l'osier. Vous posez une touffe au dosier par terre, elle repousse instantanément. En fait, on voit bien que la biologie, elle accroche et elle en veut. Voilà ce que faisaient les agriculteurs céréaliers, là, pour le coup. Donc, on a commencé à apprendre à désherber avec des plantes contre d'autres plantes. Donc, ça, c'est au point de façon expérimentale. C'est-à-dire, sur vers de terre production, vous avez une formation spécialement dédiée à ça, où on a donné les 4-5 grands systèmes de culture en céréales pour désherber biologiquement. Mais ce n'est pas de l'agriculture biologique telle que vous l'avez apprise ou comprise dans les médias. C'est de l'agriculture bio-logique. C'est-à-dire, on fait revenir la logique de fonctionnement dans l'agriculture. Et donc, on voit bien qu'il y a du travail pour tous, y compris nos copains en agriculture biologique, qui devront se reconvertir à ça. Alors, bonne nouvelle, ça marchera sans phyto. Il n'y a aucun problème à ça. L'histoire du glyphosate, c'est de la polémique dépassée, issue du passé. Il faut quand même se le dire. Donc, ce sera un outil d'apprentissage et d'adaptation, mais ce ne sera pas l'alpha et l'oméga de l'agriculture. Donc, on fait des formations, des cours. Tiens, le vignoble à Noël. Ah non, ce n'est pas le tien, celui-là ? Ah, c'est en Champagne. Donc, voilà. Donc, on a commencé à couvrir les vignobles et on voit un excellent couvert végétal. On voit que le bois, il est partout. dans les constructions autrefois. Un alisier terminal, si j'ai bien compris, a pris ma leçon. Voilà. Et l'arbre, c'est un être un petit peu bizarre qui peut vivre très, très vieux. Et la question, c'est pourquoi un arbre peut devenir centenaire, voire millénaire ? Et en fait, là, il y a quelque chose de très bluffant qui va se passer. Qu'est-ce que nous raconte un vieil arbre comme une trogne où, finalement, son cœur est mort, tellement il est vieux, mais qui est toujours vivant, ou un autre qui pousse sur un tas de calcaire ? En fait, l'arbre nous apprend quelque chose de très particulier. Il n'y a pas de CO2 dans l'air. Il est capable de le capter. Il est capable de le recycler intégralement. Avec rien, il fait toute la vie sur la Terre. Ça, on l'aura compris ce matin. Et à un moment donné, cet arbre-là, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi deviennent-ils millénaires ? On a des arbres de 5 000 ans, c'est les grands séquoias d'Amérique. Et d'après les spécialistes de l'arbre, notamment Francis Allais, grand spécialiste international de l'arbre, on a sur la planète des arbres qui ont 40 000 ans. Les cèdres du Liban, 4 000, 5 000 ans, ça ne leur faisait pas peur, etc. Et nous, on a des chênes millénaires. On a 1 000, 1 500 ans. Et on a des arbres tronniers qui ont plus de 7 000 ans, d'après le spécialiste des trognes, Dominique Mention. Et la question qui se pose, c'est pourquoi un arbre peut-il vivre éternellement ? Ou presque. En fait, très, très vieux. Ça veut dire que cet arbre-là, quand il va croître, il a un problème, et un problème qui est fondamental. C'est-à-dire que quand il fait de la photosynthèse et qu'il recycle son CO2, il a un gros problème avec son propre déchet. Et son propre déchet, c'est de l'oxygène. En fait, c'est le bilan net de la photosynthèse. C'est je garde le carbone et j'injecte de l'oxygène dans l'air, qui me permet de vivre. Mais c'est le déchet des végétaux. Et en fait, c'est aussi un agresseur pour la biologie. C'est-à-dire que si mon corps s'oxyde trop, je meurs. C'est-à-dire que l'oxygène, on se rend compte que c'est le comburant qui améliore la combustion du carbone. Or, un arbre, c'est du carbone pur. Alors, plein d'autres choses dedans, quand même. Mais on a beaucoup de carbone dans un arbre. Et un arbre va être en danger avec son déchet, qui est l'oxygène. Exactement comme nous, sociétés humaines, qui sommes en danger avec nos propres déchets. Une mer de plastique, des nanoparticules de plastique dans tous vos corps. Quel avenir ? On ne sait pas. Mais on peut commencer à se poser des questions. Un être vivant qui ne maîtrise pas son déchet sera condamné à mourir avec. Ça, vous pouvez vous le dire, parce que c'est vérifié tout le temps. Et donc, l'arbre, il a réussi à maîtriser son déchet, qui est l'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'il sait vivre très, 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 très vieux. Donc, il ne s'oxyde pas. Et puis là, on a commencé à être un petit peu halluciné. L'oxygène qui vient être le comburant du carbone, qui permet, en fait, de brûler le carbone beaucoup plus vite, en présence de température. Et plus la température monte, plus l'oxygène devient actif, et plus le carbone que vous avez en stock est en danger. La question est la suivante. Pourquoi toutes les forêts du globe brûlent-elles en même temps qu'Asie ? C'est les arbres qui disparaissent. Eh bien, la planète brûle, parce que l'essentiel que nous enseigne un arbre n'est pas compris. Et que nous enseigne l'arbre ? L'arbre nous enseigne qu'il est en danger face à une montée de température, c'est-à-dire qu'il craint le feu. Et le feu, c'est sa mort. Et donc, il va déployer un génie végétal, mais il a vraiment du génie, pour contrôler le taux d'oxygène dans lequel il évolue, c'est-à-dire qu'il va contrôler son déchet. Et donc, il va faire plusieurs choses d'affilé. Première chose, il va monter en hauteur pour faire de l'ombre et capter la lumière avec les feuilles. Et donc, il va baisser la température qui arrive au sol. Et au sol, il y a des broussailles, il y a des feuilles, il y a des branches mortes, que des choses qui brûlent, si la température s'élève de trop. Et donc, deuxième étape, la litière, elle a pour mission de baisser la température du sol et de mettre avec l'ombre et la litière tout le monde dans le noir. Et un sol qui est dans le noir, c'est un sol qui ne s'oxyde plus et qui est à l'abri de l'action occidente du soleil, qui est un activateur de l'oxygène. Et donc, il se passe quelque chose de très incroyable. Par exemple, nous coupons les arbres et nous gardons les sols nus. Ce sont les deux grandes techniques de notre société. Et faisant cela, nous contribuons à augmenter la température du sol et au-delà d'un certain seuil de température, les arbres ne résistent pas. Il fait trop chaud, l'oxygène est actif, ça fait le comburant et ça flambe. Et donc, on commence à comprendre que l'arbre, il va nous enseigner plein de choses. Donc, il va climatiser, il va mettre à l'ombre, il va évapotranspirer, il va faire pleuvoir. Pas d'arbre, pas d'eau. Couper la forêt vierge d'Amazonie, c'est sans doute le désert en Californie qui se prépare. Ça a été déjà théorisé. Mais on va sans doute le voir grandeur nature. Et toute l'irrigation du monde ne vous sauvera pas. Parce que l'arbre, il a plein de secrets qui vont suivre. Donc, il va gérer de l'eau, il va climatiser la terre. Donc, pour climatiser, pour lutter contre le réchauffement climatique, on sait qu'il va falloir couvrir tous les sols, horizontales et verticales. Et donc, à un moment donné, cet arbre, qu'est-ce qu'il fait en plus ? Eh bien, pour survivre à l'oxygène, pour résister à l'agression de l'oxygène, il va se remplir d'antioxydants. Ça s'appelle des tanins, des phénols, des polyphénols, des anthocyanes. Vous avez ça dans tous les fruits, dans tous les légumes. C'est la couleur, c'est les vitamines. Et on sait bien qu'avec une bonne planche de chêne, on fait le meilleur vin du monde. Puisque c'est grâce au phénol et au polyphénol et au tanin du bois qu'on va permettre aux vins de se conserver sans oxydation. Et ensuite, ça c'est qu'une partie de son histoire à cet arbre-là. Parce que maintenant, on a peur de manquer d'eau dans nos sols. Non, sauf qu'au pied de l'arbre, avec les résidus du bois notamment, il va se construire l'humus. Et du coup, on a commencé à zoomer sur ce que c'était qu'un déchet de bois. Et un déchet de bois, au début, vous le jetez dans l'eau, ça flotte. Donc c'est hydrophobe, ça n'aime pas l'eau. Sauf que, une fois que les champignons commencent à l'attaquer, à le dépolymériser, ce bois-là, la lignine, est dépolymérisée par les champignons, eh bien, ce bois qui est commencé à être biodégradé par les champignons va se gorger d'eau et va devenir une véritable éponge. Et puis, les spécialistes de l'arbre, notamment Zürcher Ernst, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Il y a deux types d'eau dans le bois. Celui qu'il va accumuler sous forme d'éponge grâce aux champignons. Donc on a une très grosse réserve utile dans les sols où on fait de l'humus avec du bois. Et puis, il y a une autre source d'eau qui est inconnue, qui n'existe pas, mais que les scientifiques ont commencé à déterrer. C'est-à-dire, c'est une eau constitutionnelle des cellules du bois et qui est une eau que les champignons peuvent rendre accessible aux plantes. C'est-à-dire, c'est une eau qui a un autre état, qui est nutritive et qui passe absolument pas par les phénomènes d'évapotranspiration. En fait, ça nourrit directement les cellules des plantes qui pompent ça par symbiose. Et donc, on se rend compte que la biologie, elle va avoir des conséquences phénoménales et qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins dans notre agriculture. Une agriculture qui est à la mine du carbone, qui minéralise de l'humus et qui détruit tout jusqu'au désert. Et une agriculture qui va faire exactement l'inverse, qui va être dans l'humification, c'est-à-dire une alliance avec le végétal. Et dans ce végétal, on reverra la lignine comme acte fondateur de la lutte biologique intégrée. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous raconter sur les arbres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Conrad. Merci. 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 Merci.